On a la chance d'être devant les studios de Lisa Mistretta, on va pouvoir l'écouter, enregistrer ses prochains titres. Alors venez avec moi, on va la regarder en exclusivité. C'était dingue ! Bravo à vous ! C'était top ! En exclusivité pour Nao In Paris. Lisa, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment tu penses tes textes ? Est-ce que c'est toi qui les écris déjà ? Alors oui, j'écris tous mes textes. Et c'est toutes des histoires, c'est ou du vécu, des histoires que j'ai envie d'avoir, j'ai envie de faire, ou des rêves. Combien de corrections tu fais avant d'aboutir à un texte fini ? Alors, c'est quand il se passe vraiment quelque chose dans ma vie qui me touche, et là j'écris. J'ai l'inspiration qui vient directement. Ça peut prendre un jour comme ça peut prendre un mois. Les mélodies qui accompagnent l'ensemble de tes chansons, est-ce que c'est toi ou plutôt Lionel avec qui tu as l'habitude de travailler ? En fait, on bosse à deux. Chacun donne ses idées. Souvent Lionel il a la musique. Je fais la lit mélodique, la tour plan de la chanson en yaourt, et du coup je fais les paroles après. C'est vraiment comment on le sent en fait. C'est une vraie collaboration. Je me mets au piano, et on commence à construire une chanson. Et à partir de 2h du matin on va peut-être enregistrer. On a travaillé sur, on va dire, 30 prods qui sont déjà faites. On va quand même défendre une chanson française. Puisqu'on est en France, il y a un marché français. Donc 99% des chansons seront en français. Melissa, t'as quand même dû, j'imagine, partager un peu ton univers avec Lionel. Au fur et à mesure on trouve des choses, des sons qui me plaisent. On essaye des choses en fait, on voit ensemble, on trouve ce qui me plaît. Maintenant je commence un peu à te connaître. T'aimes bien jouer quand même avec ta voix, dans des notes un peu compliquées. Chaque jour je me découvre en fait. Chaque jour je me découvre des choses dans ma voix et je me dis ah ouais c'est pas mal. Je pourrais intégrer ça, je pourrais mettre ça. Et t'aurais pas de problème à par exemple changer, passer du piano à d'autres instruments ? Justement non, ça reste dans la pop, mais on fait plusieurs styles. Ça peut être rythmé, ça peut être calme, on n'est pas bloqué. Aujourd'hui, quels sont les chanteurs qui t'inspirent ? Quel univers en fait t'animes ? Sia, Zara Larsson. Comme j'admire aussi des artistes français comme Mac Procora ou Maître Ginz qui font un parcours énorme. En ce moment il y a Toi et ton blabla qui vient de sortir, donc je suis super contente. Et j'ai eu la chance aussi de passer sur 800 cinémas en France avant les films. Donc si vous allez au cinéma, vous aurez l'occasion de pouvoir écouter mes titres et mes prochains titres. Now in Paris ! Je sais plus quoi faire, je me perds, j'angoisse. Je te veux mais en même temps je me casse. À quoi ça sert, dis-moi, je ne sais plus où est ma place. Je sais plus quoi faire, je me perds, angoisse. Je te veux mais en même temps je me casse. À quoi ça sert, dis-moi, je ne sais plus où est ma place. Sous-titrage Société Radio-Canada